Le mercredi, l'école du cirque bat son plein et les élèves se succèdent selon leur âge. Ici, on accueille les enfants très tôt. Elle a déjà son grand frère qui a 8 ans qui est inscrit depuis 3 ans et elle le voyait tous les mercredis. Donc elle a voulu en faire elle aussi. Donc on l'a inscrite également dès qu'elle a été en âge. Assez rapidement, les petits s'approprient cet espace où tout est ludique. De séance en séance, leur comportement évolue. Certains enfants, ça va leur apporter énormément au niveau de l'esprit. C'est-à-dire, j'ai connu une petite fille par exemple qui était très timide. Et elle, le cirque, ça l'a révélé au niveau de son esprit, ça l'a ouvert au monde. Formidable outil pédagogique, le cirque propose toutes sortes d'apprentissages. L'air de rien, cet atelier clune destiné aux 6-9 ans permet de se confronter à l'autre. Salut ! Et puis on y retourne jusqu'à ce qu'on rencontre quelqu'un d'autre. Salut ! Salut ! Ne vous m'éprenez pas sur ce balai de trottinette. Ce n'est pas la récréation, mais une façon d'apprendre à se coordonner. Quant à cette cavalcade des chasses, elle est utile au développement de l'équilibre et de la motricité. Régulièrement, Olivier sollicite des artistes du cirque pour qu'ils fassent découvrir leur univers et pour que chacun prenne conscience de ses possibilités. C'est incroyable parce que moi, même si je travaillais beaucoup, je n'ai pas l'impression que j'arriverais à faire ça. Allez Marie, pas de découragement intempestif. Maonio, lui, a mis 3 ans avant de maîtriser la roussire, inventée il y a 20 ans. Il faut vraiment comprendre d'abord dans la tête, c'est-à-dire que c'est d'abord psychologique avant d'être physique la roussire. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se dépasser pour au moins, en tout cas, se laisser tomber pour que ça tourne. Parce que l'inertie vient du tomber. Ils ne sont que 50 en France à pratiquer et enseigner cet agré plutôt complexe. Maonio parcourt le monde avec son spectacle. Et c'est par amitié pour Olivier qu'il acceptait de venir à Gouville initier les élèves. C'est impressionnant, il faut avoir confiance et ça va. Mais non, c'est une émotion, on a de la chance de pouvoir vivre ça. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des émotions comme ça. De l'émotion, il y en aura encore. Olivier a prévu d'inviter d'autres intervenants. Mais chut, les surprises font aussi partie du cirque.